On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une recette de cheesecake à la framboise. C'est un cheesecake qui change des traditionnels cheesecake qu'on connaît. Il est délicieux et vraiment surprenant en bouche. Pour la préparation de la pâte, il va nous falloir 115 g d'amandes bio. Si ça cède, date bio dénoyautée, si elles sont sèches, vous pouvez les laisser un peu dans l'eau pour les rendre un peu plus molles. Une cuillère à café d'extrait de vanille bio. Une pincée de sel. Et on prend notre robot. On va y mettre d'abord nos amandes qu'on va réduire en poudre. Ça va nous faire une poudre d'amandes. Ensuite, on va y mettre nos dates dénoyautées qu'on aura préalablement un peu laissées attendrir dans l'eau. Notre cuillère à café d'extrait de vanille et notre sel. Une fois que tout ça c'est fait, on mixe bien et normalement on doit avoir ce type de pâte qui se tient. Donc ça va nous servir de fond de pâte pour notre cheesecake. Donc on va prendre un moule à muffins, on va y mettre les caissettes. Et on va tout simplement ensuite prendre la pâte et venir la mettre dans chaque caissette. Une fois que c'est fait, on va mettre ça de côté pour passer à l'étape 2 de la recette. Donc on va préparer notre crème avec 165 g de noix de cajou non grillées et non salées qu'il faut faire tremper 3 à 4 heures avant. 130 g de framboises bio, je vous conseille de prendre des fraîches plutôt que des surgelées. 180 ml de lait noix de cajou ou lait d'amande. Deux cuillères à soupe, deux jus de citron. 75 g de sirop d'érable. 20 g de beurre de coco, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser l'huile de coco sans problème. Et une pincée de sel. On va prendre notre blender, on va y mettre nos noix de cajou qu'on aurait trempées avant. Nos framboises. Le citron, le jus de citron plutôt. Le sirop d'érable. Le lait de noix de cajou ou le lait d'amande ou bien le lait végétal que vous avez. Et on va bien mixer tout ça. Donc il faut bien bien mixer. Vous allez voir, normalement ça doit être très très lisse en consistance. Ensuite on va rajouter notre beurre de coco, notre huile de coco. Et on vient mixer encore à nouveau. Donc le résultat c'est ça. Ça doit être une base très crémeuse, sans grumeaux, sans morceaux. Une fois qu'on a notre base, on va venir tout simplement remplir nos ramequins. Et on va mettre tout ça au congélateur pour 4 à 6 heures. Au bout de 4 à 6 heures, nos cheesecake crus sont prêts. Ils ont cette forme là. Donc moi je vous conseille de les sortir 10 à 15 minutes avant pour pouvoir les déguster. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501